Alors, on a une question dans les commentaires qui parle. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Ça fait peut-être référence à vos propos que vous avez tenus sur le fait d'interdire des jeux vidéo. Alors, il faut lire des jeux vidéo ultra-violents. Des jeux vidéo ultra-violents, exactement. C'est ce que vous avez... Pas tous les jeux vidéo, parce qu'en effet, il y a eu des intox qui ont circulé sur le fait que vous vouliez... Vous interdire les Pokémon, ça peut être cinglé. Pokémon Go, voilà, ça fait partie des intox qui ont circulé à votre propos. Je suis ok, j'ai dit que c'était dangereux, Pokémon Go. C'est pas... Le chasseur Pokémon, bon, c'est pas très intelligent, mais c'est drôle. Non, c'est si on introduit le virtuel dans le réel, on peut arriver à des conséquences extrêmement dangereuses. Pensez à des jeux vidéo comme GTA, par exemple ? Non, je pense même, dans l'avenir, si vous introduisez dans le réel, du virtuel, où vous allez chasser, je sais pas, le musulman, les autres vont chasser le croisé, et vous vous mettez à déraper, et ça va déraper très vite, parce qu'on crée cet instinct de chasse. Les risques dans les ultra-violents, qui sont de créer un état mental un peu, disons, de choc chez les jeunes, qui font que la capacité de concentration à l'école diminue. Ils dorment moins, la capacité de concentration diminue, ils deviennent un peu en addiction, ils vont 3, 4, 5 heures par jour sur les jeux vidéo. C'est ça dont je parle, il y a des tas de médecins qui le disent. C'est ça dont je parle, c'est un peu trop, c'est un peu trop, c'est un peu trop. C'est là, c'est un peu trop. – Sous-titrage FR 2021